bonjour à tous nous sommes le dimanche 25 mars et aujourd'hui je vais commencer à sortir mes plantes pour les mettre dans les serres donc la dernière fois vous aviez vu j'avais mis les structures des serres donc il reste les bâches à mettre mais bon pour faciliter les choses je vais d'abord amener les plantes et je mettrai la bâche ensuite ça sera beaucoup plus facile alors qu'est ce que nous avons de beau à la cave alors ici un canard donc vous voyez que je vais laisser dans le pot sans l'arroser de tout l'hiver et on va commencer à l'arroser et ça va repartir doucement ici des brugmans sia voilà donc je vais les sortir et les mettre dans la serre ensuite dans cette partie là il ya tout le reste donc encore des brugmans siens bien sûr il ya aussi les déco de noël qui traîne un peu partout voilà des brugmans sia il y a également des agapantes voyez à des agapantes ici aussi qu'est ce que j'ai aussi un autre brugmans sia encore un canard ici ici vous avez les lampes tana les misères quelques cactus donc on va sortir tout ça et pour ce faire j'utilise ce diable pour amener tout ça jusque là bas bon alors voici le premier brugmans sia qui est sorti alors dans un premier temps on va déjà enlever toutes les saletés qui traînent dedans les vieilles feuilles qui sont tombées on enlève tout ça voilà que ça soit un petit peu propre ensuite on va gratter un petit peu la terre tout autour on va ajouter un petit peu de terreau on va ajouter un petit peu de terreau voilà voilà maintenant alors un petit peu d'engrais universel coup de fouilles voilà je serre je mets un petit peu autour et enfin pour terminer on arrose abondamment alors je précise qu'il n'a pas été du tout arrosé de tous les deux voilà donc vraiment là j'ai mis un plat à arroser voilà pour le démarrage bon alors ici un canard que je viens de sortir donc je ne vais pas arroser non plus de tout l'hiver mais vous vous rendez compte qu'il y a quand même une branche qui a poussé hein on pourrait dire chic c'est déjà bien avancé mais c'est pas la peine de la laisser parce que c'est une branche qui va être fragile donc je prends mon sécateur et je la coupe hop voilà donc euh c'est pas la peine de la baisser parce que de toute façon c'est fragilisé ça ne donnera rien donc le mieux c'est de couper à ras toujours pareil hein j'essaye de tirer un peu les trucs qui ne tiennent pas bien voilà hop c'est encore pour enlever les trucs voilà à peu près pour toutes les plantes c'est à peu près pareil ensuite on va essayer de gratter un petit peu toujours pareil ce qu'on peut faire même c'est enlever un petit peu le un peu de vieille terre comme ça ça permettra d'ajouter un peu plus de terreau un peu frais avec plus de beaucoup de grossesse là vous voyez ici on voit bien les nouvelles pousses qui vont venir voilà on gratte un peu et là maintenant ça me permet de voilà comme il n'y avait plus trop de place hein donc là je vais enlever un petit peu et je vais rajouter un peu de terreau frais dedans pour qu'elle puisse bien démarrer les plantes ensuite toujours pareil un petit coup d'engrais et pour finir un petit coup d'arrosage en plus il y a le soleil qui se monte ça va être super une fois que j'aurai mis les bâches sur les serres pour les faire démarrer voilà on va lui mettre un petit coin on va le poser là alors ici vous avez un asparagus vous savez que pendant l'hiver les branches ont grandi etc mais bon toujours pareil aucun intérêt de les garder je prends mon sécateur et je vais couper toutes ces branches voilà parce que de toute façon ça ne donnera rien de très génial il vaut mieux couper et laisser redémarrer du bas donc l'asparagus chaque année ça grossit hein donc là si je veux hein le mieux ça serait de le reprendre le mettre dans un bout beaucoup hein je vais vous montrer comment c'est un petit peu en dessous voilà vous voyez que à force il commence à prendre de la place dans le trou bon là il y a encore assez de place donc je vais encore le laisser cette année il y a encore de la terre donc je vais gratter un peu le dessus toujours pareil on gratte le dessus je vais l'enlever même un petit peu voilà on gratte un petit peu le dessus et on va se rajouter un petit peu de terreau bon là c'est vrai qu'on pourrait déjà le repliquer dans un coup plus grand bon là je n'ai pas vraiment envie de le mettre dans un coup plus grand mais bon c'est facile hein on rajoute un peu de terreau dans un peu plus grand bon là cette année ça ira encore il arrivera encore à se développer dans ce petit pot mais bon si vous voulez avoir de plus en plus gros chaque année vous remettez dans un peu gros vous rajoutez du terreau alors petit arrosage un petit peu d'enlever on peut le notamment de toute façon là c'est mouillé donc ça sera bon là voilà et celui-là je peux le poser en hauteur voilà je vais mettre ici voilà ça va bien alors ici il y a un autre pot que je viens de sortir du de la cave on va se dire oh là là c'est foutu il n'y a plus rien regardez je vais vous montrer de plus près en fait ce sont les arômes de couleur qu'on appelle aussi Kala ou Antedeschia en fait ce qui se passe c'est que tout ce qui est feuilles c'est carrément ça part complètement donc en fait c'est pour ça qu'il y a des trous c'est les trous où il y a eu les tiges avec les feuilles et mais si on creuse un petit peu en dessous hein je vais creuser un petit peu pour vous montrer vous verrez qu'en dessous en dessous nous avons nous avons une espèce de je vais vous le montrer ici hein on peut le laisser dedans voilà ce que nous avons à l'intérieur voilà donc ce n'est pas foutu il reste l'espèce de bulbe on voit d'ailleurs les premières pousses qui arrivent donc en fait il suffit de le laisser à l'endroit où il est rajouter un peu de terreau arrosé et puis ça repartira donc on a l'impression que c'est foutu mais non regardez voilà ce qu'il reste tout ce qui est tiges avec les feuilles c'est disparu c'est pour ça que ça fait comme des trous dans la terre et donc la plante est bien là donc ne jetez pas les calas zantedeschia ou arômes de couleur hein parce que chaque année ça reviendra voilà voilà je vous montre de tout près hein on voit bien ici les petites pointes qui vont repartir hein en dessous c'est comme ça voilà donc ça c'est reparti pour que ce soit de nouveau des belles plantes cette année hein donc ne vous laissez pas avoir la plante n'est pas foutue les arômes blancs en général il reste les petites tiges qui dépassent hein quand on les découvre je vous verrai tout à l'heure je découvrirai celui que j'ai devant il reste des choses alors tous ceux qui sont de couleur il y a tout qui part il reste juste le bulbe voilà donc je vais le remettre en place hein à l'intérieur et toujours pareil rajouter un petit peu de terreau sur le dessus un petit peu d'engrais et bien sûr un petit coup d'arrosage et voilà il n'y a plus qu'à le mettre dans la sèche voilà un plus Alors, tant qu'on en est dans les trouvaux de printemps, donc ceci est un cuchy à Magellan, les branches sont tout dessus, mais ça repartira du bas, donc je vais tout simplement couper toutes les branches, et tout ça, ça va repartir du bas, donc j'enlève toutes les branches, alors maintenant on va s'occuper des rosiers, donc on dit toujours qu'il faut laisser trois yeux, alors qu'est-ce que c'est les yeux, ce sont les petites parties qui dépassent, ici, 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 donc on va dire un, deux, trois yeux, et je vais couper au dessus, on a toujours peur de les couper, mais en fait, plus on les coupe, et mieux ils repartent, donc, voilà. Alors, je vais vous montrer de plus près, pour que vous voyez bien ce que c'est qu'un œil, donc les yeux, c'est ces trucs-là, vous voyez, il y en a un là, deux, trois, donc je vais le tailler à peu près à cette hauteur-là, il ne faut pas avoir peur de le couper court, je vais le couper, ici, un petit coup de sécateur, voilà, voilà, donc n'hésitez pas à le couper très court, donc trois yeux, je vous montre les yeux, là, un, deux, trois, on voit bien les yeux, regardez, un, là, vous le voyez, deux, trois, et là, vous aurez vraiment de beaux rosiers. Alors, là, vous voyez, j'avais déjà coupé tout à l'heure, donc on voit le bourgeon, donc il faut couper la fleur, juste à ras du dernier bourgeon qui arrive, alors on voit, le dernier bourgeon, il est là, donc je vais couper la fleur juste au-dessus. Voilà, donc on peut commencer à faire ça, disons, après le 15, le 15 mars, voilà, voilà, j'enlève toutes les fleurs, un ras du dernier bourgeon, en même temps, j'en profite pour regarder, si je veux lui donner une forme, puis regarder les tiges qui sont mortes, par exemple, celle-là, elle est morte, il n'y a plus aucun bourgeon, donc celle-là, je vais la couper en bas. Et voilà, donc on a une plante qui est prête à repartir, voilà, et donc attendre le printemps pour enlever les fleurs, parce que ça protège les bourgeons, parce que c'est assez fragile, mais là, normalement, ça devrait être bon, même s'il y a des petites gelées, ça ne devrait pas être trop trop fort, et donc là, maintenant, il est un peu protégé par rapport au mur, donc il risque plus grand-chose. Alors, voici un autre Brugmansia ici, donc même démarche, j'enlève tout ce qui est un petit peu sale dessus, on enlève un petit peu la terre du dessus, on enlève un petit peu avec des saletés, j'ai même besoin de gratter, ça sera tout seul, on rajoute un petit peu de thérapé, pour booster la bête, et un petit peu l'eau, et un petit peu l'eau, L'arrosage, alors n'hésitez pas, ça coule partout, de toute façon on est dehors, ça ne craint rien, comme ça, ça a le temps de bien absorber, on voit les petites bulles là, et vous vous rendez compte que sur celui-là, on voit plein de branches qui sont mortes, donc ne pas hésiter à les couper, toutes les petites branches mortes, vous voyez c'est sec, on entend ça craque, les petites branches mortes, on va les enlever aussi, comme ça il repartira du bon pied, ça aussi j'ai essayé de couper, voilà, on voit que de là ça repartira sur les côtés de la crème, il n'y a rien, n'ayez jamais peur, donc là, j'ai l'impression que tout ce boulot est pourri, donc on ne peut pas hésiter, vous voyez que le bois il est sec à l'intérieur, donc ça repartira d'un peu plus bas, c'est pas grave, je vous montre vraiment d'update ce que ça donne, voilà, ici, et ici, tout ce qui est un petit peu sec, voilà, encore un petit bout là, et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse, ah, il y a le bout là aussi, hop, allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre, et vous verrez qu'il sera quand même très beau, alors aussi, vous voyez la misère, pareil, il ne faut pas hésiter, on va tout couper, on va tout couper, à ras, bon, elle n'a pas l'air d'avoir très bonne mine, mais vous voyez qu'ici, on voit bien que les pousses ne sont pas mortes, là-dedans, alors on va un petit peu secouer, il y a des feuilles qui sont au-dessus, et là, on se rend compte qu'on a une plante qui est complètement sèche, vous voyez, complètement sèche, donc même si je l'arrose, elle risque de ne pas vraiment prendre l'eau, alors quand on a une plante qui est comme ça, pour qu'elle reprenne vraiment de l'eau, ce qu'on va faire, c'est la tremper directement dans le tonneau, et donc on verra les petites bulles et quand ça sera fait, donc elle sera entièrement imbibé d'eau, et voilà, parce que l'orage par-dessus, c'est tellement sec, vous voyez, ici, il y a des espaces, l'eau va passer de chaque côté, et la plante ne sera pas arrosée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tremper directement dans le tonneau. Alors tiens, tant qu'on a des petites astuces, donc l'hiver, je garde l'eau dans le tonneau, et je mets des bouteilles d'eau, avec des petits cailloux dedans, que je mets à l'horizontale, comme ça, la glace, quand elle se rétracte, elle trace la bouteille, et elle ne casse pas le tonneau. Voilà, donc je vais les enlever maintenant, voilà, et vous voyez qu'il y a déjà des petits escarbeaux dessus. Donc, je prends mon pot et je trempe. On entend les petites bulles. Alors si jamais vous n'avez pas de tonneau, c'est simple, vous prenez une bassine, vous mettez l'eau dedans et vous posez votre pot dedans, comme ça, ça absorbera par capillarité, c'est-à-dire que ça prendra par un chou, et ensuite, ça sera... Donc, on attend qu'il y ait de bouteille. Là, vous savez que la terre a été bien habillée. Vous voyez ? Voilà, impeccable. Il n'y a plus qu'à le mettre dans la serre. Alors ici, nous avons des agapantes, ça fait des espèces de grandes fleurs bleues, vous voyez que la plante est belle, donc il va falloir juste enlever les quelques feuilles qui sont un peu cassées, comme ça. Là, le bord qui est un petit peu jaune, là, ça se casse tout seul, vous voyez. Casser le bord, enlever tout ce qui est un petit peu jaune, là, et ensuite, toujours pareil, on gratte un peu, on met un petit peu de nouveau terreau, un peu d'engrais, on arrose, et hop, dans la serre, et puis ça sera bon. Alors ici, vous voyez un arôme, vous en tédesquia ou kala, donc les arômes de couleur, qui a déjà bien démarré, donc on voit encore les trous d'où je vous parlais tout à l'heure, des anciens, des anciennes feuilles, des anciennes branches, vous voyez que celui-là est déjà bien parti, donc on va, comme d'abord, on va un petit peu gratter la terre ici, enlever un petit peu, mettre un petit peu de terreau, un peu d'engrais, et c'est bon. Donc celui-là, il fleurira relativement tôt en saison, puisqu'il est déjà bien démarré, les autres, on voit encore toujours les trous. Là, on voit encore quelques trous, on les voit bien. Donc celui-là, il est bien démarré. Alors ici, nous avons un lentalin, celui-là, ça fait pour une dizaine d'années que je l'ai, donc là, il suffit pareil, on enlève toutes les feuilles fanées qu'on trouve à l'intérieur du pot, on gratte un peu, on rajoute du terreau, on arrose, et c'est bon. C'est vraiment une fleur qu'on peut conserver d'une année à l'autre. Alors ici, nous avons un dahlia, donc normalement les dahlia, on peut les enlever, voilà de quoi ça ressemble, ça fait une espèce de petit bulbe comme ça, vous voyez, des espèces de petites patates. Alors là, il n'y a pas assez de terre, donc je vais tout simplement rajouter, je mélange ce qui reste comme terre, vous voyez qu'il y en a encore en dessous, là, regardez, je me rappelle, voilà, des grosses carottes, donc on peut éventuellement en enlever quelques-unes pour pas qu'il y en ait trop, garder une partie, voilà, je vais garder ça et ça, je vais les laisser dedans, ensuite, là, je les amuse comme ça, on va remettre à tomber, on va faire ça, tout simple, on va bien mélanger la terre qui est là, on va mettre une bonne partie de zéro, parce qu'en fait, il faut que les bulbes de dahlia s'afflurent, il ne faut pas qu'ils soient profondément enterrés, donc, voilà, là, je vais remettre un petit peu jusqu'au trait, ensuite, sans trop insister, tout simplement les poser, je vais prendre un petit peu plus là, je pose, voilà, je les pose, je les pose comme ça, et je rajoute un petit peu au-dessus, voilà, je les pose comme ça, et je rajoute un petit peu au-dessus, voilà, il n'y aura plus qu'à arroser, le tour est joué, bon, et bien voilà, toutes les plantes ont été sorties de la cave, mises en condition, elles sont dans la serre, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la bâche par-dessus, et voilà, c'est parti pour une nouvelle saison, vous voyez qu'ici, la toquée Narcisse ne va pas tarder, bon, je vais passer au-dessus, il y a un petit coup de jet, parce que c'est un petit peu ça, on en profite pour regarder un petit peu les fleurs, qui commencent à pousser à droite à gauche, les beaux crocus, c'est vraiment chouette, tout doucement, ça commence à venir, même les premières années même, là, quand c'est au soleil, c'est ouvert, et puis après le soir, ça se referme, voilà, les Narcisse, quelques jacentes, pas terribles, le Camélia, pas mal de boutons, hein, cette année, je sens qu'il va être pas mal, on voit qu'il y en a un qui est déjà bien entamé, ça va pas tarder, et, on voit également, la couleur déjà sur le Magnolia, ça sent vraiment le printemps, et bien voilà, les serres sont installées, les plantes protégées et préparées, il n'y a plus qu'à attendre maintenant qu'elles s'épanouissent tout doucement, et après, quand le temps sera venu, on pourra les mettre à l'extérieur, voilà, à bientôt, au revoir, Sous-titrage Société Radio-Canada